Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'avouent de la Champions 2, ça fait plaisir. La victoire du Barça, les gars, c'est une dénerie. Donc voilà, c'était contre Elche. Je pense qu'aujourd'hui, même si le Barça jouait à 11 contre 11 pendant la plupart du temps du match, le Barça mérite de gagner, il n'y a rien à dire. De toute façon, ils ont fait zéro tir Elche, donc ils ne peuvent pas espérer mieux. Après, c'est vrai que le carton rouge, ça n'aide pas. Mais quand ils jouent face à des équipes comme ça et qu'ils n'ont même pas fait victoire de la saison, donc tu joues à domicile, tu n'as pas le droit en fait, il fallait gagner. Et on sait quand même derrière, le Barça a eu des difficultés face à ces équipes-là, mais en tout cas, aujourd'hui, ce soir, il n'y a pas eu photo. 3-0, merci, au revoir, ils ont quitté la monnaie, c'est le Robert Blémandovski, c'est un truc de ouf en fait. C'est un top player et il sait où se placer en fait, il sait où frapper, laisse tomber. Donc voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, après, ce qu'on attend du Barça, c'est en Ligue des Champions. En Liga, pour l'instant, en tout cas, tout se passe comme prévu, donc à part le premier match où on a fait moitié nul. En tout cas, aujourd'hui, je pense que Tchabu, il n'aurait pas du titular à Ousmane Dembélé, parce que Dembélé, sa femme, a accouché hier, donc je pense qu'il n'était peut-être pas, voilà quoi, à une bonne condition en fait, pour jouer ce match. Mais malgré ça, il a essayé, il a joué, Dembélé, on sait que c'est un top player, donc franchement, c'est lui apparemment qui a dit qu'il voulait jouer, mais je pense qu'il a changé en fait de dimension, il faut dire la vérité. Même si aujourd'hui, tout ce qu'il a tenté Ousmane Dembélé, il n'a pas été un réussite en fait, dans la plupart du temps, mais bon, on peut le comprendre, tu vois, en fait, c'est un joueur qui ose, et c'est un peu normal, donc qui est du déchet dans son jeu, tu vois, parce que voilà, il fait énormément d'un contre-un, même deux contre-un des fois, donc Ousmane Dembélé, comme j'ai dit, aujourd'hui, il a été bon, mais c'est un peu marqué. Robert Dembélé, ce qui est doublé, ça fait plaisir, donc voilà quoi, en tout cas, ce qu'il m'a donné satisfaction aujourd'hui, Alejandro Balde, comme d'habitude, début de la saison, en fait, même en mode de crépant, on l'a vu, mais tu as vu, je ne comprends pas, il s'entêtait à mettre, tu vois, les Jordi Alba, tout ça, là, et franchement, aujourd'hui, il y a Alejandro Balde, et j'ai bien aimé, machin, dans son match, c'est incroyable, donc en plus, il a du jeu, il a du jus, tu vois, c'est un jeune, il faut le laisser s'exprimer sur le terrain, et franchement, s'il continue comme ça, là, c'est un futur top player. Voilà, aujourd'hui, il a fait une place décisive pour Robert Lewandowski, franchement, il a fait un très bon match, et là, au milieu de terrain, Franky Diung aussi, il m'a donné satisfaction, les gars, c'est un truc de fou. Franky Diung, je pense que quand il est placé comme ça, derrière la défense et tout, c'est pas mal, tu vois, et là, on a bien vu, c'est le joueur qui a quasiment le plus courant, en fait, du côté du Barça, aujourd'hui, mais là, Franky Diung, il était intéressant, chaque fois, dans les sorties de balles, dans les percées, il a même failli marquer, il a frappé deux, trois fois au but, et tout, tu vois, il a failli, franchement, j'ai aimé, c'est ce Diung qu'on veut voir, et c'est ce Diung qu'il faut, tu as vu, c'est lui aussi, il est bizarre, il met des Gavi, tout ça, Gavi, c'est vrai que j'ai rien connu, mais franchement, il est bon, mais même Busquets, mais Diung, il mérite aussi, parce qu'on dirait, il est passé dans la quatrième place, en fait, dans les archiées des milieux de terrain, c'est un truc de ouf, donc voilà, encore aujourd'hui, comme j'ai dit, derrière et tout, c'était solide, voilà, Raojo, Koundé, impeccable et tout, rien à dire, et Pedri, il a été bon, mais moi, j'attends toujours plus, en fait, de lui, tu vois, Pedri, il peut faire mieux que ça, tu vois, et là, l'attaque et tout, comme j'ai dit, même fils Depay, il a été très très bon, mais il a perdu beaucoup de ballons, il mérite de marquer son but, franchement, Depay, voilà, il a été bon, j'ai aimé son match, tu vois, même si, comme j'ai dit, des fois, il essaie de faire des trucs de ouf, alors que, frère, il faut jouer simple, mais bon, Depay, il mérite de marquer, tu vois, donc aujourd'hui, le Barça, ils ont été sérieux, même si à 11 contre 10, des fois, tu peux te relâcher, mais bon, l'adversaire, même, ils n'ont pas frappé au but, mais ils ont essayé de jouer un peu, mais bon, voilà, le Barça a été supérieur, et aujourd'hui, Lewandowski, il a encore claqué son doublé, comme j'ai dit, je pense que, voilà, la classe des meilleurs huit heures, en fait, le classement, ça va être compliqué, enfin, en tout cas, il y aura Lewandowski, c'est sûr, Belzema et les autres, on verra, mais là, le Barça a été sérieux, le Barça, voilà, est premier, on verra le match du Real demain, en tout cas, ça fait plaisir, et les entrants, Ferran Torres, tout ça, bon, c'était pas ouf, même s'il a eu quelques, des fois, il a fait des, voilà, des belles passes, en tout cas, je le trouve pas au niveau, faut dire la vérité, en tout cas, avant, dès qu'il avait le ballon dans la préservation, tu sais que lui, il va claquer son but, parce que là, en fait, des fois, il met trop de temps à choisir une décision, tu vois, des fois, il, je comprends pas, franchement, il peut faire mieux que ça, c'est dommage, en fait, parce qu'en tout cas, on sait que c'était une pépite, mais là, avec les blessures, on sait que ça l'a freiné, mais j'espère qu'il va revenir et qu'il va retrouver son meilleur niveau, parce que là, moi, j'ai, voilà, et, voilà, Bellrine, il est rentré et tout ça, en tout cas, c'était sérieux, j'ai bien aimé le match, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à Stabuego.